Les deux blessures qu'on doit garder en tête dans un cas comme ça de blessure, de douleur lombaire chez, entre autres, notre clientèle de gymnastique, c'est premièrement la spondylolis, qui est une fracture de stress au niveau de l'isme interarticulaire vertébral, qui est causée par des extensions et des rotations de la colonne vertébrée, donc les mouvements de gymnastique, de backflip et de tout ça, qui va causer une douleur en extension. Ils ont pas mal quand ils se penchent pour attacher leur soulier, ils ont mal quand ils font leur truc en extension, puis à l'atterrissage. Classiquement aussi, diminution de flexibilité au niveau des ischios, c'est des gens qui sont absolument très flexibles et qui vont le savoir quand ils en perdent. À l'investigation, je ne recommande pas de faire un scan, une résonance ou une scintigraphie osseuse chez ces patients-là, mais moi je leur fais toujours un rayon X de face puis de côté. Il y a des gens qui recommandent également de faire des rayons X obliques, mais ça ne change rien. On ne le voit pas tout le temps, si on le voit « just too bad », parce qu'au bout de la ligne, si ça a l'air d'une spondylolise, c'est une spondylolise. En anglais, ils disent « if it looks like spondy, it's spondy ». Fait que si la clinique fait penser à une spondylolise, ça va être une spondylolise. On fait le rayon X principalement pour s'assurer qu'il n'y a pas de lystésisme, dont on va parler à la prochaine diapositive. Fait que moi, je le marque sur ma feuille « AP plus latéral, pas d'obliques », parce que souvent dans leur protocole, quand les techniciens voient spondylolise, ils font des obliques, mais on ne veut rien savoir de ça, c'est trop de radiation. Il y a deux ovaires et un utérus dans le chamin. Le traitement, c'est encore là, repos complet de tout ce qui a extension, renforcement au niveau du tronc, exercice d'étirement au niveau du membre inférieur, au besoin le corset, bien entendu. Et le spondylolisthésis, qui survient quand on a une spondylolise des deux côtés à un même niveau, qui va être mal prise en charge, qui va entraîner une translation antérieure d'un corps vertébral sur un autre. La translation tant que telle est telle que telle, mais c'est juste qu'il y a des nerfs qui passent dans ce coin-là, fait que ce serait bien que ces nerfs-là ne se fassent pas coincer. On les gratte de 1 à 4 selon le pourcentage de translation par shot de 25 %. C'est possible que ces blessures-là soient traumatiques aussi. J'en ai déjà eu un qui était tombé de quelques étages, ses fesses, une histoire de fou. Puis au rayon X, il y avait un déplacement comme ça. Fait que là, c'est tout embêtant de savoir, OK, est-ce que ça, c'est stale ou c'est comme ça, parce que là, on a pris le rayon X puis il était comme ça, mais s'il bouge un peu, ça peut augmenter ou ça peut diminuer. On ne les aime vraiment pas, ceux-là. Le traitement va dépendre du grade. Les grades 1 et 2, habituellement, sont traités de façon conservatrice, comme pour une spondylolis. Les grades 3, les grades 4, comme on voit sur la diapositive ici, je vais aller vous le montrer sur l'écran, on voit que le corps vertébral ici est complètement avancé. C'est un grade 4 par rapport à l'autre vertèbre et qu'il y a un compromis au niveau du signal des nerfs qui descendent jusque-là. Ça a nécessité une fusion. C'est parce que c'est étonnant avec une fusion, parce qu'après ça, tu ne peux plus vraiment te pencher par en avant ou par en arrière. Ça limite beaucoup tes performances en gymnastique et attacher tes souliers. Les spondylolisthésistes, j'ai tendance à les suivre aux 6 à 9 mois avec des rayons X. J'ai dit tantôt que je n'aimais pas les imager pour rien, mais c'est juste que ça a le potentiel de bouger. Moi, je les suis jusqu'à ce qu'on ait une maturité squelettique complète, peut-être plus aux 9 à 12 mois qu'aux 6 à 9 mois, pour être franc. Mais il y a des recommandations qui disent qu'on devrait les suivre avec des rayons X de façon sériée jusqu'à ce qu'ils aient fini de grandir pour éviter que ça, pour ne pas manquer une progression.